Salut tout le monde, j'espère qu'on est de bonne humeur aujourd'hui, parce que moi je le suis, je suis comme un enfant qui est tombé dans un plat de bonbons. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial et je suis très content de l'avoir avec nous autres. Aujourd'hui, je reçois, tenez-vous bien, un médecin, c'est un médecin neurologue, alors c'est le docteur Julie Prévost. Alors, je vous souhaite un excellent podcast à tous et on dit bienvenue à Madame Docteur Prévost. Alors, on se transporte sur Zoom. Ok, alors tout le monde, je sais que c'est marqué iPhone de Julie, mais Julie, c'est un docteur, puis un docteur, bien c'est pas facile à joindre, puis à l'hôpital, c'est pas facile. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas d'image, mais elle est là. Alors, bienvenue Docteur Prévost. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ah, merci. Écoutez, j'ai une première question parce qu'on arrête des 50 ans, mais on va essayer d'aller rapide. On va essayer de vous demander des réponses courtes parce qu'on sait qu'on a votre temps, il est précieux, on le sait. Fait que, première question, Docteur Prévost, vous diriez quoi comme en termes de médicaments prometteurs présentement sur le marché? Qu'est-ce qui s'en vient? Vous, vous êtes impliqués dans la recherche aussi, hein, je crois? On fait surtout la recherche plus clinique. En fait, en sclérose en plaques, dans les cinq dernières années, il y a eu beaucoup de développement dans les médicaments pour la forme rémitante de la sclérose en plaques, donc pour les poussées inflammatoires. C'est un peu aussi dans les formes progressives en début de maladie. Donc, les nouveautés, surtout, c'est les médicaments qu'on appelle anti-CD20. C'est des médicaments qui jouent sur un sous-type de globules blancs pour réduire l'inflammation au niveau du cerveau puis de la moelle épinière. C'est des médicaments qu'on donne soit intraveineux, l'ocrylizumab ou sous-quitané, l'ofatumumab. C'est des médicaments qui sont très efficaces. On sait qu'on a une réduction importante jusqu'à 90 % des nouvelles plaques et des poussées aussi. Donc, en début de maladie, ça fonctionne très bien. C'est sûr que pendant la pandémie, il fallait faire attention parce qu'on sait que, par contre, ce médicament-là, il diminue l'efficacité des vaccins contre le COVID. Donc, ça a été notre challenge principal pendant la pandémie de jouer entre l'efficacité très grande mais l'augmentation du risque de COVID. Donc, on a jonglé avec ça beaucoup dans les derniers mois. Pour ce qui est des formes progressives en début de maladie, on a le cipoponimone, qui est un médicament oral, qui semblait montrer une réduction de la progression de la maladie. D'accord. Évidemment, ça ne se fait pas complètement. Parfois, c'est difficile de savoir si on progresse moins vite avec ou sans pellule, mais ça, on essaie de le suivre au long cours. Ça aussi, ce médicament-là, à cause de la pandémie, on a été un peu ralenti parce qu'il peut également réduire l'efficacité du vaccin COVID. Donc, la pandémie nous a un petit peu bloqués dans les deux dernières années, mais on a espoir que ça l'accélère par la suite. Puis, évidemment, on sent encore qu'il y a de la recherche dans les cellules souches. Ça, c'est en cours, mais c'est surtout pour les formes très, très, très inflammatoires de la maladie qui répondent à aucun médicament. OK. Puis, on s'entend que la pandémie n'a pas juste joué sur vous, elle a joué sur tout le monde. Je pense que ça a été un combat pour mal tout le monde parce qu'on est en prison. Nous autres, on a déjà l'habitude d'être en prison. Ça, c'est déjà la beauté de la maladie. On est habitués d'être en prison. Ça, c'est des rares moins pires, mais les gens sont comme un peu serrés dans leurs moyens, comment je dirais ça, dans leurs communications. Les patients sont comme un peu prime, on dirait que le monde est un petit peu plus agressif. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui fait ça, mais à un moment donné, le monde est comme un peu au bout, comme on dit. Je crois qu'effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'activité physique, c'est très important en sclérose en plaques. Si on fait 20 à 30 minutes trois fois par semaine, ça réduisait l'inflammation, les plaques. Donc, oui, la pandémie a fait que les gens étaient moins actifs, ils ont moins marché, même pour aller à l'épicerie, aller au cinéma. En fait, on marchait, on était actifs. Donc, cette perte d'activité physique-là a amené, malheureusement, oui, une progression, des fois, dans l'incapacité chez nos patients. Puis, on l'a vu avec les suivis des patients. En général, les gens, malheureusement, avaient plus de fatigue, plus de douleur, plus de progression. Donc, à chaque fois, moi, mon mot, mon take-home message, on veut, c'est d'être actif le plus souvent possible, même si ce n'est pas beaucoup. Même si on est avec une marchette, un fauteuil, si on bouge régulièrement, si on s'étire, on fait des étirements musculaires, si on se lève régulièrement, ça, c'est très important. Puis aussi, le côté social est très important aussi. Quelqu'un qui s'isole, qui est plus déprimé, bon, on sait qu'il va y avoir plus de fatigue, plus d'engourdissement, plus de douleur. Donc, oui, les troubles de l'humeur, que la pandémie a augmenté, ça a eu un impact négatif sur la SP. On espère qu'avec le déconfinement, on va réussir à revenir plus à une normale, si on veut. Oui, effectivement, parce que c'est sûr qu'on se sentait un peu serré, on ne pouvait pas sortir bien, mais non, comment? Mais je vais m'en aller vers le côté, parce que moi, je suis atteint de la progressive secondaire. On n'a pas grand-chose, pour la progressive secondaire, parce que, tu sais, j'entends souvent parler, comme vous dites, des poussées rémitantes, tout ça, mais les secondaires primaires, etc., eux autres sont un petit peu moins équipés en médicaments, je crois. Pour la forme primaire, progressive, il y a l'autrolizumab qui est accepté pour cette forme-là. Pour les gens qui sont capables de marcher, donc ceux qui ont une marchette, une canne, on peut prendre cette médication-là. Ça a démontré un ralentissement dans la progression de la maladie. Pour les formes secondaires progressives, c'est sûr, quand la maladie est là depuis plus de 10 ans, avec un fauteuil roulant, présentement, on n'a pas de traitement à donner actif, sauf que le siponimode, comme je disais un peu plus tôt, pour les formes secondaires progressives plus récentes, qui ont encore la capacité de marcher, ça, on peut le commencer. Évidemment, une fois qu'on a nos deux vaccins de COVID. Pour ce qui est de, il y a toujours le Fampira, qui est un médicament oral qui peut aider pour la vitesse de marche, l'endurance à la marche. Donc, les gens qui ont un fauteuil, mais qui peuvent marcher un petit peu, qui peuvent faire des transferts, faire quelques pas, le Fampira peut aider. Ce n'est pas un médicament qui va modifier l'évolution de la maladie, mais ça peut aider pour l'endurance et la vitesse de marche. C'est important, autrement dit, même pour un secondaire, un peu comme moi, faire des levées, n'en faire plus qu'une pour la question de garder les forces, faire des pivots, etc. Ça, c'est toujours excellent pour quelqu'un qui a la sclérose en plaques en progressif secondaire. Oui, exactement. Surtout, même si on ne marche pas beaucoup, si on est capable de faire, exemple, des étirements pour les bras, des poids et altères, de faire des levées, travers les abdominaux, c'est toujours très important. Oui, et c'est ça, le secondaire. En ordre, si on le disait, docteur, en ordre de pire à bon, on sait que le rémitant, c'est le premier qu'on dit qui est le plus populaire. C'est quoi le pourcentage, à peu près, en sclérose en plaques, de poussé rémitant, progressif primaire, secondaire, etc. Il y a le dernier, le pire, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est quoi l'ordre en pourcentage, à peu près, des gens, si on parlait de pourcentage? En fait, les deux grandes différences, si on veut, c'est la forme poussée rémission ou rémitant, puis la forme primaire progressive. Dans la forme poussée rémission, c'est environ 75 à 80 % d'esclérose en plaques. Puis ces formes-là rémitant, avec les années, ils vont des fois accumuler des poussées, puis des fois, ils vont accumuler des fois des handicaps, et peuvent développer une forme secondaire progressive au décours de la maladie. On sait que c'est environ entre 15 et 30 % qui vont devenir en secondaire progressif. Mais ça dépend toujours de combien de temps qu'on suit les gens. Si on suit 15 ans, il va peut-être avoir 10 %, mais si on les suit pendant 50 ans, c'est tout le plus de 30-40 % qui peuvent aller en secondaire progressif. Mais il faut faire attention, parce que ces chiffres-là, c'est des chiffres qu'on a avant les nouveaux médicaments très actifs. Donc maintenant, on le sait que nos nouveaux médicaments, si on traite plus tôt, ça ralentit beaucoup, beaucoup, beaucoup les chances d'aller en secondaire progressif. La forme primaire progressive, elle est différente. Moi, c'est environ 20 % d'esclérose en plaques. C'est plus rare. C'est une forme qui a plus de temps chez les hommes, puis c'est les gens qui vont progresser lentement sans avoir de poussée claire. Puis c'est souvent les gens qui sont plus raides, qui ont plus d'espace. Tranquillement, on voit une détérioration. Mais ça, c'est une forme qui est un peu différente que la forme rémittante, qui, elle, peut se transformer ou non en forme secondaire progressive avec les années. Puis on espère qu'en étant plus agressif, en traitant plus tôt, on empêche cette forme-là. Docteur, si on dit en termes de numéros, on dit rémittante en premier. Le deuxième, c'est quoi? Le primaire ou secondaire? Bien, comme je l'ai dit, c'est que la rémittante se transforme en secondaire progressive. OK. Ça, c'est le deuxième, normalement, secondaire. Le primaire, c'est quelque chose qu'on… au départ, on est en primaire? OK. C'est pour ça qu'on appelle ça primaire. Ça commence tout de suite avec une progression. Il n'y a pas de poussée. Dès d'emblée, on a une raide air, puis une suplacité dans les jambes, puis ça progresse. OK. La quatrième forme, qui est un cauchemar, c'est quoi le nom? Il n'y a pas de quatrième forme. Maintenant, ça a changé. C'est vraiment juste ces trois formes-là. OK. On parle de rémittante, primaire, secondaire. Il y a trois formes seulement. C'est ça, je comprends. OK. J'ai une question pour vous parce qu'on m'a l'opposé. Les gars, OK, les hommes. Moi, je fais partie des hommes. Puis on se demande pourquoi les hommes dégradent plus vite que les femmes. C'est quoi qui fait qu'on dégrade plus vite? Parce que moi, je vais aller avec un dîner avec des gens qui en sclérose. Il va y avoir quatre femmes, deux gars. Les deux gars vont être en fauteuil roulant. Ils vont en avoir une avec une mâche là, toute avec une canne qui boit. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, ce n'est pas à côté, autrement dit. Les deux gars vont être en chaise roulante. Pourquoi que les gars dégradent plus vite? En fait, c'est une bonne question. On pense qu'il y a peut-être une question hormonale. Il y a aussi peut-être le fait que le diagnostic est parfois retardé chez les hommes parce que vu que c'est moins fréquent que chez la femme, c'est trois fois moins fréquent. Souvent, ce n'est pas le diagnostic qui ne vient pas aussi facilement que chez la femme. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, plus qu'on traite tôt, moins qu'on a des risques d'avoir de progression. Donc, c'est sûr que si le diagnostic est retardé et qu'on accumule des poussées et des plaques, bien évidemment, le pronostic va être moins bon. C'est certain que oui, le sexe a un impact, mais c'est surtout des fois la sévérité de la première poussée et des premiers deux ans qui sont les plus importants. Donc, les facteurs de mauvais pronostic, c'est plus si on a beaucoup de plaques en début de maladie et si on a des poussées sévères en début de maladie. Donc maintenant, si on réussit à traiter très, très tôt avec des traitements très agressifs, un peu comme les anti-CD20 ou les nouveaux médicaments, bien maintenant, la sévérité chez les hommes, on la voit un peu moins parce qu'on va être traité plus tôt. Donc, c'est ça. Puis aussi, on pense qu'effectivement, que les hormones auraient peut-être un effet protecteur. Donc, c'est peut-être pour ça que la femme a une sclérose qui peut être moins sévère. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que ce n'est pas juste le sexe qui va faire si sévère ou non, c'est vraiment la rapidité du diagnostic et le traitement aussi. La question qui me roulent les lèvres, c'est que les hommes, puis ça a rapport, autrement dit, aux hormones, ça a rapport aussi, autrement dit, aux règles des femmes, autrement dit, des menstruations. Ça se peut-tu qu'à cause des femmes qui sont menstruées, avec les hormones, etc. Est-ce que ça peut dégrader plus vite à partir du moment où ils sont, mettons, en ménépose? Peux-tu changer pour une femme ou ce n'est pas grand de différence? Ça ne va pas nécessairement dégrader plus rapidement. Par contre, on sait que la maladie peut se déclencher quand les jeunes filles deviennent en ménage. Ça commence à avoir leurs règles. Parce qu'avant l'âge d'émancipation, le risque d'une sclérose en plaques qu'on appelle pédiatrique, et le même chez les garçons et chez les filles. Parce que ça l'existe la sclérose en plaques chez les enfants. Heureusement, c'est rare. On a des diagnostics de plus en plus, parce qu'on est plus à l'affût de ça aussi. OK. Bon, on est obligé de parler. Je vais vous amener, j'ai des petites questions, je vais aller chercher. Que diriez-vous de changement d'hygiène de la vie? A-t-il un impact? Je veux dire, changer son mode de vie, sa bouffe, Régime, etc. Est-ce que vous pensez, que vous croyez que c'est bénéfique pour les gens sclérose en plaques d'améliorer les choses au niveau de leur truc de vie, de l'hygiène, etc.? Oui, on sait que c'est très important. Il y avait des études qui montraient que les gens qui avaient une diète plus nord-américaine, riche en sel, en sucre, il y avait plus d'inflammation, plus de marqueurs inflammatoires, versus les gens qui avaient une diète méditerranéenne, qui est plus avec fruits, légumes, poissons, huile. Ça, c'était bénéfique. Il y avait moins d'inflammation. Il y a des études en cours avec les diètes cytogènes. On n'a pas encore les résultats. C'est préliminaire. Ils semblaient aider. Comme je disais plus tôt, on sait que l'activité physique aide. Il y a eu des séries qui ont montré que les gens qui faisaient au moins 60 minutes par semaine d'activité physique avaient moins d'inflammation au niveau du cerveau. On sait que l'environnement aide. Comme on sait qu'exemple, le soleil a un impact pour la sclérose et l'environnement. Donc, c'est important de prendre la vitamine D, d'aller à l'extérieur. Parce que les gens qui restent plus au nord comme au Canada, c'est beaucoup plus fréquent à la sclérose que ceux qui restent dans les pays chauds. Donc, l'environnement a un facteur important. Alors, les gens qui peuvent plus être actifs à l'extérieur, ça, c'est bénéfique aussi. Donc, surtout ça. Mais en fait, on sait que pour ce qui est de la diète, il y a encore des études en cours pour savoir c'est quoi la diète optimale. Ce qui est important, par contre, c'est de faire attention aux carences. Il y a beaucoup de choses qui circulent des fois sur Internet avec de se restreindre en ci, en ça. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Il y a des diètes très restrictives pour ne pas avoir de carences non plus. OK. Une autre question qui me vient. OK. Ça, c'est une question quasiment personnelle, mais pas personnelle vraiment. Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans votre métier de neurologue? C'est quoi qui fait qu'on a une moraine semaine cette semaine de neurologue? Ah bien, ça, ça dépend toujours. Je vous dirais que c'est beaucoup la charge de travail avec le manque de ressources. Surtout que présentement avec la pandémie, on manque beaucoup d'infirmières, on manque de secrétaires, on manque de locaux pour voir les patients à l'urgence. L'urgence déborde. Donc, c'est vraiment, je pense qu'actuellement, on est limité dans nos ressources. C'est ça qui nous rend des fois frustrés. Puis, exemple pour l'accès, que ce soit aux résonances magnétiques, par exemple. Des fois, on manque, ils parlent beaucoup des infirmières qui sont en pénurie. Mais il ne faut pas oublier qu'il manque beaucoup, beaucoup de techniciens en imagerie cérébrale qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir nos résonances magnétiques dans les délais escomptés. Donc, ça, c'est un peu une frustration, je dirais, qu'on vit comme médecin, d'être limité pour le traitement de nos patients par manque de ressources. OK. Le manque de ressources, ce n'est pas juste dans les hôpitaux, il y en a partout. Je me questionne moi-même comment ça se fait qu'on dirait qu'il n'y a plus personne présentement dans tous les domaines, quasiment. C'est comme bizarre un peu. Je trouve ça bizarre qu'une pandémie fait qu'après un an ou deux, on est rendu qu'on cherche du monde partout. J'ai de la misère comprendre ça. Mais en tout cas, bref, c'est sûr que vous n'êtes pas là-dedans pour vous. Mais en tout cas, bref, pour faire un retour, on a parlé des hommes, médicaments prémataires, on a parlé, des choses, OK. Puis la dernière, une petite question, je ne sais pas comment on a fait, mais on a fait croire de notre temps, le docteur Prigaud. On avait dit à peu près une vingtaine de minutes, je crois. Je n'ai pas timé l'heure, excusez-moi, je ne me suis pas mis de timer. Je vais y aller avec une dernière question parce que je sais que vous êtes très occupés. On a besoin de vous, vous savez. Vous êtes surchargés, présentement, vous, en tant médecin. Oui. Il y a-tu des experts? Oui. Comme neurologue, je sais que vous vous promenez, vous êtes à Saint-Gérôme, vous êtes à Saint-Agave, vous êtes un peu partout. C'est parce qu'il manque de ressources, autrement dit. Oui. Puis ce n'est pas seulement, moi, je suis dans les Laurentides, mais c'est à travers le Québec. On manque beaucoup de neurologues comme on manque de médecins. Donc, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais malheureusement, on a beaucoup de, on a mis en fait des milliers de patients en attente, ça les est d'attente. On essaie de faire de notre mieux. Ah oui. Mais il ne faut pas lâcher. C'est stressant un peu. C'est un peu stressant pour un patient qui attend, puis tu sais, hé, il y a un rendez-vous dans un an, c'est long, hein, tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu as, puis c'est ça. Ça m'amène à une dernière petite question. On va closer notre petit podcast ensemble. J'aimerais vous poser une question. Voyons, je suis en train d'oublier. Ah oui, c'est ça que je l'avais demandé. Le stress, ça joue comment sur la maladie, le stress? Parce que tu sais, quand on est stressé, moi, en tout cas, quand je suis stressé, on dirait que ça ne va pas, ça ne va pas si bien que ça au niveau des spas. C'est une question que je vous pose. Le stress, ça affecte la maladie. C'est une excellente question parce que c'est très difficile d'évaluer scientifiquement l'effet du stress sur la maladie parce que, tu sais, on n'a pas d'échelle de stress, là, tu pourrais nous dire, je suis un peu stressé, beaucoup moyen. Mais sincèrement, on le voit parce que le stress, ça libère du cortisol qui est plus inflammatoire. Puis à ce moment-là, ça fait des troubles de sommeil. Quand on ne dort pas bien, la spasité augmente, la raideur. Les troubles d'attention augmentent. Donc, on a plus de misère à se concentrer. Ça amène plus d'anxiété. Donc, la réponse, c'est oui. C'est certain que le stress, on le voit dans tous les jours que les patients qui ont plus de stress, bien évidemment, ils vont avoir plus de douleur, plus d'engourdissement. Moins d'endurance à la marche. Donc, ça a un impact négatif. C'est pour ça que c'est sûr que souvent, l'activité physique va aider à diminuer le stress. Tout ce qui est méditation, relaxation, ça, ça peut être bénéfique aussi. Puis des fois, juste d'en parler aussi. C'est pour ça le côté social, d'en parler avec notre entourage. Les gens qui sont malades, parler avec d'autre monde, autrement dit, c'est bénéfique. Que ça soit en vidéo, malheureusement, pas d'image d'un bord, c'est pas grave. On devrait être bon de mettre une image. On devrait être capable d'arrêter ça un peu. Écoutez, j'ai parlé du stress. Écoutez, je vais terminer avec ça. Je veux vous remercier pour votre temps, client, qui est précieux, je le sais. Fait que j'imagine que vous avez pris dans votre temps de dîner ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous remercie. Ça fait plaisir. Je vais retourner à l'urgence justement. Allez, si vous voulez travailler. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Ça a été important, je vous le dis. Écoutez, moi, écoute, le problème, moi, présentement, au niveau où vous avez parlé de l'hôpital, mais nous autres, c'est des soins à domicile, etc., c'est un cauchemar. On n'a pas d'employés. On veut engager. On a de la misère. Laissez-laisser et surcharger. Fait que c'est comme vraiment compliqué dans le monde des malades aussi. C'est pas facile d'être malade autrement dit. C'est ça que je veux dire. C'est pas le fond. C'est vraiment le fond. Mais on le voit parce que malheureusement, justement, le fait qu'on manque de soins à domicile, bien, ça fait que qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de gens qui se retrouvent à l'urgence. Fait qu'effectivement, ça, on est conscient de ça. Mais je pense qu'il faut rester confiant. Il faut se dire qu'on va réussir à trouver une façon de régler ces problèmes-là, même si on a l'air d'une grosse montagne. Je pense que c'est un pas à la fois. Bon, bien, je vous salue. Je vous souhaite une excellente fin de journée, Dr. Prévo. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce petit podcast-là. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Faites que plus le monde le voit, mieux que c'est. Puis, partagez, likez, commentez, etc. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Je vous aime. Ciao.